... et Politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Michael, bonjour NKM et Alicossi-Somorizé, merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio Classique et Public Sénat. J'ai envie de vous demander d'entrer, quelle est votre grande idée pour Paris ? Et au fond, avec le recul, maintenant que vous êtes en plein dans la bagarre, quel est le grand échec de Delanoë s'il existe ? Je vous vois songeuse. Oui, parce qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de choses à dire. Dans la catégorie, d'abord, les grandes idées. La grande, parce qu'il y a... Oui, mais il y en a deux. C'est-à-dire que moi, je pense à la fois qu'une ville peut et doit plus donner à ses habitants sur tous les sujets du quotidien. La sécurité, le logement, la propreté, les déplacements. Et puis je crois aussi qu'une capitale a un certain nombre de responsabilités, et au-delà même de ce que c'est qu'une ville, et qu'on doit retrouver une forme de fierté de Paris. Le rayonnement économique et culturel. Le rayonnement économique et culturel sont liés. On ne peut pas durablement avoir une capitale, et un pays d'ailleurs, qui a un rayonnement culturel, qui tient sa place si on ne travaille pas un peu plus sur l'activité et le rayonnement économique. Et il y a au moins trois sujets sur lesquels, moi, je trouve qu'on doit dire des choses fortes. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Le maire de Paris se cache derrière le fait qu'il n'a pas les pouvoirs de police juridiquement. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire en matière de sécurité. Or, il ne fait rien. Et il y a bien des choses à faire, et j'ai des propositions sur le sujet. Il y a les impôts. Quand même, vous savez, plus 40% de frais de fonctionnement, plus 40% d'impôts, inflation comptée, plus 25% de personnel de la mairie. On est passé de 40 000 à plus de 50 000 personnel de la mairie entre 2001 et aujourd'hui. Plus 70% de ce qu'on appelle les charges à caractère général, c'est-à-dire le train de vie de la mairie. Ce n'est pas possible, et ce n'est pas parce qu'on aurait baissé la dette pendant ce temps-là, parce que la dette aurait été multipliée par 4. En termes financiers, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est les parisiennes et parisiens, tous ceux qui regardent leur feuille d'impôt. Alors, deuxième question importante. Et attendez, dernière chose, dernier point, puisqu'on parle de bilan. Il y a des sujets sur lesquels, moi, je trouve qu'une ville doit savoir résister au pouvoir central, plutôt que de le suivre, d'être son bon élève, quitte à être son cobaye, ou quitte à faire de ses habitants des cobayes, et par exemple les rythmes scolaires. Que Paris soit finalement la seule grande ville à adopter la réforme des rythmes scolaires au mois de septembre, là, dès septembre 2013. Une réforme qui va coûter cher, entre 50 et 60 millions d'euros par an, au bas mot, de la vie de l'équipe municipale sortante. Une réforme dont plus personne ne comprend le sens. Et une réforme qui va produire une grande désorganisation dans la vie des familles et dans la vie des écoles, ça aussi, c'est pas vrai. Nathalie Cossis-Comozelle, là, vous parlez de thématiques. Mais il est vrai qu'en ce moment, entre l'UMP et la gauche, il y a une histoire, notamment sur le redécoupage électoral. Une nouvelle loi sera déposée cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous dites tripatouillage. Est-ce que vous allez éventuellement saisir le Conseil constitutionnel une nouvelle fois quand cette loi sera déposée à l'Assemblée ? Le Conseil constitutionnel a déjà été saisi, a constaté le tripatouillage et a annulé une première fois pour nos... Et donc, vous redéposerez un recours devant le Conseil ? Pour notre public. Je voudrais revenir à l'origine de l'histoire. Il y a 18 mois à peu près, c'est-à-dire assez proche de l'élection municipale, dans un calendrier dans lequel, normalement, on ne touche plus à une loi électorale, la gauche, les socialistes, ont voulu modifier la loi électorale à Paris, d'une manière très grossière. À Paris, on a un mode scrutin qui n'est pas un mode direct. On élit dans les arrondissements des conseillers de Paris, après ils se réunissent et ils élisent le maire de Paris. Et donc la gauche a modifié les choses en basculant trois conseillers de Paris depuis des arrondissements plutôt de droite vers des arrondissements plutôt de gauche. Ça se voyait, c'était gros. On a... Vous voyez la chose au Conseil constitutionnel qui a annulé ce tripatouillage. Donc nouvelle proposition de loi. Qu'est-ce que vous faites ? Donc nouvelle proposition de loi. Et là, la gauche s'apprête... On va attendre d'avoir la discussion à l'Assemblée nationale qui aura lieu autour du 10 juillet. Mais la gauche s'apprête à refaire la même chose en plus grand. C'est-à-dire en rebasculant encore plus de conseillers de Paris depuis certains arrondissements vers d'autres. Et qui est le tripatouilleur ? Et nous, on dit... Ah ben, c'est le gouvernement manifestement en accord avec la municipalité sortante. Pas vraiment de doute sur la question, quand même, Guillaume Durand. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, écoutez, à cause de vous, la loi électorale est annulée. Et donc, il faut repasser une loi électorale à moins d'un an d'élection municipale. Ce qui n'est pas confortable. Ce qui n'est pas bien. C'est des sujets dont il ne faudrait pas faire polémique à un an d'élection municipale. On ne change pas les règles du jeu à un an d'élection. Ils changent les règles du jeu à un an d'élection. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, tant qu'à faire, au moins, changeons-les pour plus de clarté, pour plus des démocraties. Profitons-en pour avoir le même scrutin que dans toutes les communes de France. C'est-à-dire un scrutin direct que les Parisiennes et les Parisiens puissent, comme les autres, élire leur maire de manière directe. Ce serait justice. Donc, vous n'excusez pas de faire un recours devant le Conseil constitutionnel une nouvelle fois ? Vous laissez la porte ouverte ? Ah ben, bien sûr. S'il y a à nouveau tripatouillage, il y a eu une première fois, ça a été annulé. Encore une fois, le Conseil constitutionnel, vous savez, il n'annule pas souvent une loi électorale. Voilà. C'est quand même pas commun que le Conseil constitutionnel annule une loi électorale. Se faire rattraper à ce point-là par la patrouille, il faut que ce soit grossier. 14, 12, 9, 5, c'est pas le quartet, c'est les arrondissements. Vous allez vous présenter où ? Vous me faites un choix, là, une proposition, c'est ça ? Non, mais je sais pas, je... Une sélection, écoutez... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent... Non, alors, d'abord, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler sur le sujet, et je le dirai, je l'ai dit avant le 14 juillet. Mais pardon, Guillaume Durand, quand vous me dites, il y a beaucoup de gens qui se demandent... Moi, je fais une campagne de terrain, de porte-à-porte, de marché, de rencontres, aucun... personne ne me demande ça. D'accord. Ça n'est pas vraiment un sujet... Je suis journaliste, je suis modeste le monde. Mais non, vous me dites pas, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de journalistes qui me demandent. Ce que me demandent les Parisiennes et les Parisiens, c'est des questions sur la sécurité. Plus, vous savez, je reviens sur le sujet. Il y a eu 59% de cambriolage en plus en janvier 2013 par rapport à janvier 2012. C'est pas vrai qu'on peut rien faire. On peut tout simplement avoir une ville qui s'en préoccupe, qui se mobilise sur le sujet. Par exemple, aujourd'hui, on a des sommes considérables qui sont versées par la ville, donc par les impôts, à la préfecture de police. La ville ne demande pas de compte sur ces sommes-là. La ville demande que les personnels qui sont financés de cette manière-là soient concentrés exclusivement sur les amendes de stationnement. Est-ce que, alors que les amendes de stationnement... Une vraie police municipale, pour vous, par exemple, c'est envisageable ? Une police municipale, ça prendrait des années à faire, parce qu'il faut changer la loi. Et la gauche n'accepterait pas de voter cette loi. Sans attendre, on peut changer les choses. Je dis ces 300 millions, au lieu de les utiliser exclusivement pour financer des amendes de stationnement, alors que les amendes de stationnement sont trois fois plus faciles à faire que par le passé. Utilisons-la, pour des personnels, véritablement concentrés sur les questions de sécurité. Je prends un autre exemple. La vidéosurveillance. Vous savez qu'à Paris, on a eu un plan de 1000 caméras de vidéosurveillance, ce qui est peu de surface, qui a été très peu financé par la ville. 5 millions d'euros, alors que le plan de mémoire a coûté dans son ensemble 230 millions d'euros, pour des raisons assez idéologiques. Parce que la ville, encore une fois, se tient à distance des questions de sécurité. Bon, et bien, réinvestissons dans la vidéosurveillance. Aujourd'hui, on a un taux, un nombre de caméras par habitant, qui est très inférieur, par exemple, plus de 10 fois inférieur à celui de Londres. Ça n'est pas raisonnable. C'est un outil. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais c'est un outil. Vous évoquiez tout à l'heure vos rencontres sur les marchés. Dans des registres totalement différents, Anne Hidalgo et donc Patrick Buisson considèrent que vous êtes inadaptée pour une candidature à Paris, malgré, évidemment, le succès des primaires de l'UMP. Si vous les rencontrez sur les marchés, parce que ça va forcément arriver, en tout cas, Anne Hidalgo, vous leur répondriez quoi ce matin ? Écoutez, pour le moment, j'ai rencontré l'un et l'autre assez peu sur les marchés. Et s'ils allaient sur les marchés, tout simplement, ce n'est pas ça qu'ils s'en tiraient. Mais, au moins, on pourrait être surpris. C'est les attaques personnelles. Oui, justement, je leur laisse. Mais vous savez, on pourrait être surpris de voir qu'au soir d'une élection, parce qu'on a eu une élection, une primaire à l'UMP, dans laquelle une large majorité parisienne et parisienne ont choisi, on pourrait être surpris qu'il y ait des gens, dès le soir d'une élection démocratique, en contesté le résultat. Et puis, finalement, ce n'est pas si surprenant. Il y a des gens qui n'aiment pas le suffrage universel. Il y a des gens qui n'aiment pas la démocratie. C'est qui ça, c'est Buisson ou Anne Hidalgo ? Sur l'affaire de la sélection des candidats, quelque part, c'est un peu les deux. Alors, Buisson, pour d'autres motifs, son candidat a fait 10%, donc il trouve que ce n'est pas juste. Bon, mais ça s'appelle la démocratie. Du côté de Mme Hidalgo, la municipalité sortante, on a choisi de pratiquer le système de l'héritage du Dauphinat. Le maire sortant choisit son candidat. Moi, je suis heureuse d'avoir été choisie dans un autre processus qui a ses difficultés. Ce n'est pas facile, vous savez, à aller faire une élection. D'abord, il faut mobiliser à moins d'un an de l'élection municipale. Il y a forcément de la polémique, il y a forcément du débat, du débat à l'intérieur de sa propre famille politique. Ce n'est pas facile. Mais vous savez, Guillaume Durand, dans la politique comme dans la vie, ce qu'on obtient en se battant, ce qu'on obtient avec les dents, ce qu'on gagne véritablement, eh bien ça a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de saveur que ce qu'on reçoit, que ce que d'autres vous donnent, que ce qu'on vous octroie. C'est vrai pour tout le monde. Et petite mention spéciale, les femmes qui se battent dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, pour trouver leur place, elles savent en général particulièrement bien, elles comprennent particulièrement bien ce que je dis là, parce que ça correspond à une expérience personnelle. Nous sommes en direct avec Nathalie Cossisseau-Morizet. Dernière question, donc Michael Zermes. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Pierre Lelouch, député de Paris, qu'il y a Paris, la bourgeoisie est de gauche. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne sais pas si c'est très particulier à Paris. Je pense qu'en France, la sociologie politique n'est plus du tout ce qu'elle était par le passé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je rejette tellement les étiquettes que la gauche parisienne voudrait coller aux uns aux autres. Par le passé, on pouvait avoir des grilles de lecture très classiques. Tu es de tel genre de famille, tu fais tel métier, tu votes de telle manière. Et ça correspondait à une forme de réalité. Aujourd'hui, c'est très différent. Pourquoi ? Parce qu'on change plusieurs fois de métier dans une vie, parce qu'on ne se marie pas forcément avec des personnes de la même origine sociale, politique. Ce qu'on appelait dans le temps les classes sociales sont beaucoup plus mélangées que par le passé. Et tout simplement, moi je crois que toutes les étiquettes, celles-là et d'autres, ne correspondent plus à grand-chose. Et quand je vois la façon dont la gauche essaye d'en coller, considérant que certains sont d'office avec elle et d'autres sont d'office contre elle, les automobilistes qui ne seraient pas de gauche, les bobos qui seraient forcément de gauche, les profs qui seraient forcément de gauche, ça ne correspond pas à la réalité. Regardez les profs. L'autre jour, il y a eu une réunion sur la question des rythmes scolaires. Et la gauche municipale a été très surprise de voir les profs s'élever contre leur projet de rythme scolaire, avec des arguments hallucinants, genre, mais vous êtes des profs, vous devriez être avec nous. Comment vous osez contester ? Vous regardez, il y a des gens de droite dans la salle, vous ne pouvez pas devant eux dire que vous êtes contre le projet. Écoutez, tout simplement, les gens, ils ont de la liberté. Et quand le projet est mauvais, quand le projet est manifestement aussi mal ficelé, quand le projet n'a plus aucun sens, quand le projet va désorganiser la vie des familles et la vie des enseignants, la vie des accompagnants, la vie des conservatoires, la vie des associations, de cette manière-là, il y a des profs, de gauche ou pas de gauche, pour dire, écoutez, ce n'est pas bien. Nous étions en direct avec Nathalie Cossisseau-Morizet. Merci, bonne journée à vous. Merci. On se retrouve évidemment demain. Le rappel des titres dans une seconde. Grand-père, ça veut dire quoi, ça veut dire ?